Salut tout le monde, aujourd'hui on va reparler watercooling sur la chaîne, encore une fois, puisqu'on va essayer de réparer ce Fractal Design Celsius S36 qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous dans un colis dans la vidéo précédente normalement. J'en avais parlé dans la vidéo colis d'abonnés mais je vais le répéter aujourd'hui pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ce S36 de chez Fractal Design, donc watercooling all-in-one en 360 mm, est comme neuf. Et la raison pour laquelle il est comme neuf, c'est que la personne qui me l'a donné et qui l'a acheté, l'a acheté pour le modifier de la même manière que ce que j'ai fait avec mon Alpha Cool Ice Bear, c'est-à-dire pour remplacer les tuyaux. Sauf que malheureusement, les tuyaux peuvent effectivement être démontés du radiateur mais ne peuvent pas être démontés de la pompe. Donc la personne s'étant rendu compte de son erreur, elle a essayé de le remonter et malheureusement depuis, il ne fonctionne plus. On avait testé la pompe dans la vidéo précédente et je pense que le problème, c'est simplement qu'il y a trop d'air à l'intérieur du système. Il n'est pas suffisamment rempli. Ce qui est un petit peu étonnant avec ce Fractal Design S36, c'est ce qui est écrit derrière la boîte. Parce que c'est marqué juste là que la boucle est extensible. C'est-à-dire que le radiateur utilise des raccords G1-4 standard qui permet au système d'être ouvert et d'être étendu avec par exemple une carte graphique qui peut donc être ajoutée. Donc c'est écrit sur la boîte en elle-même, on est censé pouvoir le modifier. Simplement, quand on regarde le watercooling de plus près, et oui, comme vous pouvez le voir, le système est vraiment comme neuf. Je doute même qu'il ait été installé une seule fois. Mais donc, le système en lui-même, comme vous pouvez le voir, à aucun endroit il n'y a de bouchon de remplissage. Donc c'est bien de pouvoir retirer les raccords et de pouvoir modifier et étendre la boucle, mais c'est mieux de pouvoir re-remplir le système après. Et si on compare ça par exemple avec mon Alpha Cool Iceberg que j'ai modifié dans une vidéo précédente, sur Alpha Cool Iceberg, on a une sorte de petit réservoir qui est intégré au niveau de la pompe, et il y a un bouchon qui permet le remplissage, si on souhaite le remplir par là. Ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Alors que là, il n'y a absolument rien qui a été pensé pour pouvoir remplir le système. La première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par vider le système, parce que je ne sais pas avec quoi il a été rempli au départ. Est-ce qu'il est rempli avec de l'eau classique ? Est-ce qu'il est rempli avec de l'eau déminéralisée ? Est-ce qu'il est rempli avec du liquide pour watercooling ? Également, ça va me donner une idée de la quantité de liquide qui est présent à l'intérieur, et donc quand on aura besoin de le re-remplir plus tard, on saura quelle quantité est-ce qu'il faut qu'on mette. C'est-à-dire un peu plus que ce qu'il y a actuellement. Pour le vider, je vais tout simplement démonter un des raccords au niveau du radiateur. Ça permettra d'ouvrir la boucle et de récupérer le liquide. Sachant qu'au niveau des tubes, il y en a un à travers lequel il y a un fil qui passe. On a ce petit hub au bout du radiateur pour brancher les ventilateurs. Donc du coup, celui-là, il est un peu plus galère. Pourquoi qu'on peut juste... Ah, on peut juste le débrancher comme ça. Bon, et bien voilà ce qui est sorti de notre système de refroidissement. Enfin, watercooling, c'est pareil. C'est-à-dire à peu près... Ça fait 120, 110 millilitres. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas non plus si c'est le liquide d'origine ou s'il l'a re-rempli avec quelque chose d'autre. Ah, c'est un petit arrière-goût. Maintenant qu'on l'a démonté, je sais qu'il va falloir que je remette un peu plus de liquide que ça. Et il va falloir surtout trouver un moyen de le re-remplir sans laisser de bulle d'air, ou en tout cas en laissant le moins de bulle d'air possible. Et donc pour ça, j'ai une idée. Comme on n'a pas de bouchon de remplissage, ça va être très difficile de remplir via le radiateur. C'est-à-dire qu'il faudrait enlever un des raccords, remplir, refermer ça vite fait. Enfin bon, ça va être... Ouais, ça va être plus que galère. Donc une des idées, une des solutions, c'est de démonter la plaque froide du système et de remplir par là. Puisque en mettant ça... Wow ! Je disais, en remettant les raccords, si on met le watercooling comme ça, le point le plus haut du coup, ça devient la plaque froide du système. Si on la retire, on peut remplir le système par là, essayer de faire partir les bulles d'air, remonter les bulles d'air, et ensuite on referme. Et en théorie, on a mis le plus de liquide possible dans ce truc-là. Donc il reste plus qu'à essayer. Je vais vous montrer le timelapse du remplissage parce que l'opération en elle-même a pris plus d'une demi-heure. Donc plutôt que de vous mettre des morceaux de vidéos coupés par-ci, par-là, autant regarder ça directement en accéléré. Et pendant ce temps-là, je peux vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc j'ai commencé par remettre en place les deux raccords au niveau du radiateur, donc pour refermer le système, bien évidemment. Et ensuite, j'ai démonté la plaque froide de la pompe, du waterblock, donc la plaque qui est en contact avec le processeur, donc qui s'enlève avec huit vis qui sont directement vissées dans le plastique. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années, démonter un système de watercooling, et aller voir un peu la plaque froide par moi-même. Et donc, ce qu'on peut voir au dos de cette plaque, ce sont les micro-sillons, micro-sillons, ou même les micro-canaux, qui permettent d'augmenter énormément la surface de contact avec notre liquide de refroidissement, et donc de dissiper plus efficacement la chaleur. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont ces lamelles sont fabriquées. Il y a une vidéo sur la chaîne Gamer Nexus, où ils ont visité une usine, donc où ils fabriquent ces systèmes de refroidissement en Chine, et en fait, ils partent d'un bloc d'aluminium, et les lamelles sont créées en venant, en quelque sorte, raboter le métal, et en repliant ensuite pour créer chacune des lamelles, une par une. Ensuite, j'ai fait un support pour maintenir le combo waterblock-pompe en l'air, pour pouvoir faire le remplissage, et je l'ai rempli avec le fluide qui est ressorti du système, dans lequel j'ai ajouté un peu de liquide de refroidissement. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour prendre quelques minutes pour parler de l'utilisation de liquide de refroidissement dans les systèmes de watercooling, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur le watercooling, il y a toujours des gens qui viennent en parler dans les commentaires, et donc, pour cette vidéo, enfin, pour ce remplissage, j'ai dilué effectivement un peu de liquide de refroidissement avec ce qui est ressorti du système, parce que c'est ce que j'avais sous la main, et oui, le liquide de refroidissement, ça marche, mais c'est pas la meilleure solution. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que le liquide de refroidissement automobile, ce sera sans doute moins efficace que de remplir le système avec de l'eau, tout simplement. Alors, on peut pas remplir un système uniquement avec de l'eau, ça, ça marche quand on fait des tests, mais si on veut utiliser ça sur le long terme, on peut pas mettre que de l'eau parce qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va finir par être complètement croupi, il y a des algues, etc., qui vont se développer, et ça va être une vraie horreur. Donc, on est obligé d'utiliser un liquide qui contient quelque chose pour, bah, tuer tous les organismes à l'intérieur. Donc, on peut utiliser du liquide pour watercooling, on peut utiliser de l'eau déminéralisée, diluée avec, bah, une solution qui va justement éviter ces problèmes, ou alors on peut effectivement utiliser du liquide de refroidissement automobile. Mais le liquide de refroidissement automobile, c'est pas la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que dans le liquide de refroidissement, on trouve du glycol, ou plutôt de l'éthylène de glycol. Le glycol, dans un système de refroidissement, il va avant tout servir d'antigel pour éviter que ça gèle l'hiver et que ça détruise votre moteur. Or, le gel dans un PC, c'est pas vraiment un problème. Et il va également servir à repousser un peu le point d'ébullition du liquide pour éviter d'avoir, bah, une pression trop importante qui se forme à l'intérieur du système. Là encore, dans un PC, on s'en fout complètement parce qu'on n'atteindra jamais le point d'ébullition du liquide. Ou alors, c'est que votre PC est en feu et là, vous avez un sérieux problème. Les problèmes, en revanche, c'est que le glycol a une capacité thermique inférieure à celle de l'eau. Donc, en gros, votre fluide va être capable d'accumuler moins de chaleur que, bah, si c'était simplement de l'eau. Et, en plus de ça, le glycol va épaissir légèrement le fluide. Et comme vous l'avez vu avec les micro-canaux qu'on a au niveau de la base, le but, c'est quand même d'avoir un fluide le moins visqueux possible. Un autre problème avec le liquide de refroidissement, encore lié au glycol, c'est dans le cas des systèmes de watercooling custom où on utilise des tubes rigides. Vous savez que c'est un peu la mode aujourd'hui d'utiliser du tubing rigide. Ça, c'est bien. Alors, ces tubes, ils peuvent être faits en deux matériaux, en plus que deux matériaux, mais les deux matériaux qu'on va trouver le plus souvent, ça va être soit de l'acrylique, soit du PETG. Et le problème, c'est que le G dans PETG, ça veut dire glycol. Et si on met du PETG en contact avec du glycol, et bah, il va se dissoudre. Donc, pour utiliser du liquide de refroidissement qui contient du glycol, il faut s'assurer qu'il n'y a aucune pièce en PETG dans la boucle. Alors, généralement, c'est le cas, mais encore une fois, de nos jours, surtout avec les tubing rigides, on peut avoir des mauvaises surprises. Et donc, c'est pour ça que je ne recommande pas vraiment l'utilisation de liquide de refroidissement pour du watercooling parce que, c'est pas que ça ne marche pas. Ça marche, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Et on a aujourd'hui pas mal de solutions qui sont justement conçues pour ça, qui existent. Et ça ne coûte pas très cher d'acheter directement du liquide à diluer, par exemple, le diluer dans de l'eau déminéralisée et ça fera très bien l'affaire et ça pourra éventuellement éviter des mauvaises surprises. Après avoir réussi à enlever une grande partie des bulles d'air du système et après avoir refait l'appoint probablement 36 fois pour compenser à chaque fois qu'il y a un petit peu d'air qui remontait, j'ai enfin donc revissé la plaque froide sur la base et d'autres systèmes est remplis. Ah oui, et d'ailleurs, concernant certains commentaires dans la vidéo précédente, non, je ne peux pas juste plonger le système dans un bac rempli de liquide de refroidissement parce qu'il y a de l'électronique au niveau de la pompe et elle n'est pas du tout protégée donc je vais juste tout court-circuiter. Voilà le système post-re-remplissage. Alors évidemment, vu comme ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Une des choses qui a changé quand même c'est que lorsqu'on secoue le radiateur, on entend beaucoup moins d'eau se promener. On a une bulle d'air à l'intérieur, ça c'est obligé mais elle est beaucoup plus petite qu'avant. J'ai fait tourner un petit peu la pompe pour voir si c'était mieux et ça a l'air de fonctionner correctement puisque avant la pompe aspirait des bulles d'air et on l'entendait qui se mettait à accélérer et qui était tout simplement rempli d'air ce qui est très mauvais pour une pompe de watercooling alors que là maintenant je l'ai fait tourner pendant plusieurs minutes et il n'y a pas de problème. Alors au départ, il y a toujours un petit peu d'air qui passe dedans le temps que les bulles remontent au point haut et ensuite, ça fonctionne sans aucun problème. Donc ce que je vais faire pour le tester un peu plus c'est que je vais le monter dans un PC probablement d'ailleurs dans mon PC pour voir ce que ça vaut voir si ça fonctionne correctement. Ça permettra d'ailleurs de comparer les performances avec mon Alpha Cool Ice Bear et donc comparer un peu les performances d'un watercooling en 280 mm comparer à un watercooling en 360. Et puis ce sera une belle manière de le tester et puis également de l'inaugurer parce que, encore une fois, je pense qu'il n'a jamais servi. Voilà le résultat. J'ai réussi à faire tenir ce Fractal Design S36 dans mon PC. Ça a demandé un petit peu de travail parce que faire passer un radiateur de 360 sur le dessus, disons que le boîtier n'est pas vraiment fait pour. On peut installer trois ventilateurs mais le problème avec un radiateur c'est qu'on a la partie où se connectent les tuyaux donc le bout du radiateur qui dépasse et donc j'ai dû jouer un petit peu avec la Dremel mais j'ai réussi à le faire passer. A savoir également que ça fait plusieurs jours maintenant que je l'ai installé donc j'ai eu le temps de le tester un petit peu et la bonne nouvelle c'est que ça fonctionne parfaitement et il refroidit même un petit peu mieux que mon Alpha Cool Ice Bear donc avec un radiateur de 280 mm que j'avais avant même si c'est un petit peu compliqué de comparer les deux puisque quand j'ai installé ce S36 j'en ai profité pour nettoyer mon PC ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait donc il y avait un peu de poussière dans le radiateur j'ai également changé la pâte thermique donc ça avantage également ce S36 par rapport à mon Alpha Cool Ice Bear donc les deux n'étaient pas vraiment à égalité mais ce S36 semble être un petit peu plus performant que mon Alpha Cool Ice Bear ce qui est normal il a un radiateur plus important donc j'ai des températures qui sont un petit peu meilleures je ne sais pas si je vais le laisser dans mon PC ou si je vais lui trouver une autre maison je pense que je vais garder encore quelques temps ne serait-ce que pour tester tout ça voir si ça vieillit bien s'il n'y a pas de réaction avec le glycol et le liquide de refroidissement qu'on a mis dedans mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème et si jamais il y a des problèmes et bien je vous tiendrai au courant mais donc c'est tout pour aujourd'hui grand merci évidemment à la personne qui m'a envoyé ce Fractal Design S36 dans le colis précédent avec la GTX 770 qui au final semble marcher tout à fait correctement donc grand merci à cette personne merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez aimée n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas également à aller faire un tour sur utip.io slash goodwin pour soutenir la chaîne c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui donc je vous dis salut à tous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada